Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 16 mai. Alors il se passe un truc intéressant sur les marchés. Vous savez que les taux d'intérêt américains montent. Le taux de référence qui est le taux à 10 ans des emprunts d'États américains est passé au-dessus de 3,10%. Alors normalement les marchés suivent les taux américains. C'est-à-dire que les marchés européens suivent généralement les marchés américains. Et bien là c'est intéressant, ce n'est pas du tout le cas. Les taux européens ne suivent pas les taux américains. Au contraire eux ne montent pas, ils baissent même un peu légèrement. L'écart entre les taux américains et les taux allemands par exemple est au plus haut depuis 25 ans. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû notamment aux différentiels de perspectives de croissance sur l'économie. En Europe on a des signes de ralentissement assez fort. Alors qu'aux États-Unis ça continue à assez bien marcher. Et donc bien évidemment les taux d'intérêt d'un côté sont plus élevés que les taux d'intérêt de l'autre. Ça a une conséquence, on l'a vu hier avec l'euro qui est descendu jusqu'à 1,1750. Voilà donc différentiel de taux d'intérêt, un impact sur la monnaie. Mais alors sur les deux grands conflits, on va dire, les deux grands dossiers géopolitiques, la Corée du Nord et l'Iran. Corée du Nord se fait tirer un peu l'oreille pour venir en disant « Nous on ne veut pas que les Américains nous imposent des conditions avant d'arriver ». Bon, ça fait partie du cinéma habituel de préparation d'un sommet. Du côté de l'Iran c'est un peu plus compliqué parce que comme nous dit le Financial Times, et bien maintenant les entreprises européennes disent « Attendez, nous vous êtes gentils, vous nous dites que l'accord nucléaire existe même sans les États-Unis. Mais nous si on fait du business avec les États-Unis, on va avoir des sanctions. » Et donc Total menace de se retirer d'Iran alors qu'ils avaient largement réinvesti et recommencé à établir des relations depuis 2016, en disant « Attendez, nous on veut être protégés contre des sanctions américaines ». Donc il va falloir voir ce que l'Europe va faire. L'Europe qui est un pays en crise toujours, alors on croyait que c'était la rupture des négociations. Les 5 étoiles et la Ligue nous disent « Non, non, pas du tout, en fait on s'adore et le programme de gouvernement va sortir ». Dans ce programme de gouvernement, malheureusement, il y a l'abandon des règles de Maastricht par exemple, et notamment la règle des 3% du déficit, ce qui a fait qu'hier les taux d'intérêt italiens ont remonté au-dessus de 2%. Ça reste historiquement bas, mais on sent un début d'inquiétude des investisseurs sur l'Italie. Et enfin, bon voilà, ça c'est la nouvelle qu'on répète depuis deux jours, ça y est, la bourse française a effacé 10 années de crise. Le CAC est encore monté hier, on a effacé toute la baisse depuis 2007. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada